C'est parti ? Et bien comme d'habitude, c'est un bienvenu au mercredi de l'esprit. Je sais que tout le monde s'est foutu de ma gueule avec cette phrase, mais c'est sympa. Alors, je rappelle à... Nous sommes d'ailleurs en direct d'Annecy. Allez, un petit coucou pour tout le monde. Oh, ils sont très très silencieux par contre. C'est normal, on les anesthésie un tout petit peu. J'aime bien faire ça, c'est sympa. On se sert de l'unité pour être tranquille en fait. Je vais révéler tous mes trucs, tu vois, en direct. On ne peut plus mentir. Alors, dans la salle, si vous avez le livre, n'hésitez pas. C'est toujours, ce n'est pas obligatoire, mais j'aime bien le fait de suivre en même temps en lecture. Je vous fais juste partager à quel point c'est puissant de... Il y a parler, il y a méditer, il y a voir des images, il y a lire, il y a de mon lire. C'est absolument magnifique de pouvoir rentrer entre les mots et d'aller chercher. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux ton livre ? Tu veux prendre... Peut-être pas celui-là, parce qu'il n'est pas là pour rien, mais ouais. Ok. Et, ah oui alors, pour celles et ceux qui n'ont pas le livre et qui sont sur la salle internet, j'ai placé le message d'aujourd'hui dans les fichiers partagés, ça s'appelle les graines de confiance. Quel magnifique message. Donc, vous pouvez le télécharger en haut. Vous, vous l'avez déjà téléchargé dans le choix de faire la pause. Donc, le fait de lire, vous lisez tout simplement quelque chose que vous connaissez déjà. Je vous rappelle qu'on n'apprend strictement rien ici. On se rappelle ensemble. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube et qui n'étaient pas là pendant 10 minutes, on a profité pour joindre nos vibrations en plantant la graine, en respirant dans le cœur, en se rappelant de ce que nous voulons véritablement. Je vous invite aussi à le faire, parce qu'on est en direct et il n'y a plus du tout de séparation. Quand deux au moins se réunissent en mon nom, c'est-à-dire quand deux se rappellent de la même chose, ou quand deux veulent la même chose consciemment. On veut tous la même chose. Mais pas tout le monde s'en rappelle consciemment. S'en rappeler n'est pas une petite chose. Quand deux au moins se rappellent consciemment de ce qu'ils veulent, ils s'aperçoivent qu'ils veulent la même chose. Et là, la séparation s'arrête. Et là, les miracles arrivent. Parce que là, nous redevenons créateurs. Nous ne sommes plus victimes, nous sommes créateurs. Nous sommes exactement là où on a choisi d'être. Donc je vous invite à rester dans le cercle, c'est-à-dire au moins une personne, ou alors les 60 personnes qui sont là, les 60 personnes qui sont sur la salle, ou 55, très bien, très bon chiffre, à se tenir la main. Parce que là, c'est vraiment l'appel à l'enseignant. L'enseignant, c'est la mémoire de ce que nous sommes, c'est ce que nous voulons vraiment. Donc, on n'a rien besoin de faire, puisqu'on est les fils et les filles de la connaissance, amour, de l'amour-connaissance. Il suffit juste de savoir ça, et de marcher en tant que ça. Je ne fais pas d'effort pour avoir ce que j'ai déjà. Je le demande. Comment ? En prenant la responsabilité de me voir séparé de vous. Mais en prenant également l'amour du rappel, que ça n'est pas ce que je veux. Donc je vous tiens la main. Et quand je vous tiens la main, je ne suis plus seul du tout, parce que ma nature n'est pas seule, et la tienne n'est pas seule non plus. Nous sommes la joie sans cause que nous avons cherché depuis si longtemps. Elle arrive. Elle revient. Elle a toujours été là. Mais elle prend toute la matière avec elle, cette fois-ci. Ça va être un festival. J'invite tout le monde dans le cœur de ce festival. Ah, je vais faire la petite prière habituelle. Quelle joie de nous retrouver ensemble, comme d'habitude, tous les mercredis. Notre enseignant, tu es là sur les ailes de notre vrai désir, dont on se rappelle de plus en plus. Et quand on s'en rappelle ensemble, il est beaucoup plus fort. Je te donne bien sûr, je sais que tu es le but de mon éveil, donc je te donne toute cette situation, tous mes amis, cette lecture. Pour que tu puisses guider chacun et chacune d'entre nous à réaliser, à voir et à entendre ce qu'on a le plus besoin de réaliser, de voir et d'entendre. individuellement et collectivement. Merci. Tadam ! Le message s'appelle les graines de confiance. Bon, ça tombe bien, ça fait deux jours, nous, ici, à Annecy, en plein atelier, qu'on parle de confiance. Et on s'aperçoit que la confiance, comme il le dit, n'est pas une petite chose. La confiance, ça n'est pas simplement la petite émotion de confiance. C'est une grande chose. C'est vraiment faire confiance au fait que nous sommes ce que nous sommes. Que nous ne devons pas travailler pour atteindre quelque chose. Je vais commencer ma lecture. On va voir où ça nous arrête. On va voir ce que je vais poser. Et comment on va le commenter. La question de Régina. Saint-Esprit. Merci d'être... Alors, c'est tellement présent, c'est tout de suite, c'est comme si c'était vous qui parliez, ou Laurent qui parlait, ou vous qui parliez à travers la voix de Laurent. C'est plus exact de le voir comme ça, puisque vous me créez en train de dire tout ce que je suis en train de dire. On se co-crée de tout ce que je me mets dedans. Alors, Saint-Esprit. Merci d'être là avec nous, si proche de nous, guidant chacun de nos pas. Je te ressens en toutes choses, et te remercie. Tu connais nos questions, ainsi que la direction à suivre. Que partagerais-tu à présent ? Pendant pas mal de temps, quand je lisais ces questions, j'étais assez jaloux, à l'origine, parlait au Saint-Esprit, je te ressens en toutes choses, oh là là, moi je te ressens pas en toutes choses, et je me rends compte que, en plus, c'est pas vrai. La pensée jalousie, la pensée j'entends pas le Saint-Esprit, la pensée je me vois pas en toutes choses, n'est pas vrai. Mais est-ce que je vais essayer de comprendre pour intégrer avec mon intellect, c'est pas vrai, où je vais tout simplement planter la graine de confiance, que c'est déjà fait, je le sais déjà, même si mes yeux physiques semblent ne pas me le rapporter. C'est très 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 différent comme changement de position. Je ne travaille pas pour réussir, pour atteindre, parce que là, j'agis à partir du désir d'être autre chose que ce que je suis, autre chose que le fils ou la fille de la confiance. Parce que la confiance n'est pas juste une qualité qui a pour opposer le doute. Il va nous dire, je ne sais pas si dans ce message ou dans un autre, il nous invite à voir que la confiance est une force constante comme la gratitude. Nous sommes tout le temps en position de confiance. Mais à quoi donnons-nous cette confiance ? Vers quelle idée dirigeons-nous notre écoute ? Donc ça nous fait recomprendre ce qu'est la confiance. C'est quelque chose qui est constant. Je suis tout le temps en confiance, mais en confiance de quoi ? Si je vois une scène de doute, une scène de conflit, c'est que j'ai offert, j'ai donné, j'ai étendu ma confiance qui est constante sur une idée de conflit dans mon cœur. Une idée d'esprit conflictuel. Un esprit conflictuel, c'est un esprit qui veut deux choses à la fois, qui sont opposées. Et ces deux choses, à la base, c'est je veux me connaître en tant que ce que je suis et je veux me connaître en tant que ce que je ne suis pas. Ça fait un apparent conflit que je vais voir à l'extérieur. Mais quand on voit que tout cela est alimenté par la force créatrice qui s'appelle sourire, désir ou confiance, désir pour, comme on a vu la semaine dernière, ou confiance, ça change complètement notre idée de la puissance de la confiance. C'est pas juste une petite chose qui vient s'ajouter ou qui vient défaire le doute. Ça l'est, mais ça, c'est juste une phase de notre compréhension de ce qu'est la confiance. comme tout le reste que vous apercevez est une phase. Nos définitions sont des phases de ce qu'il y a de beaucoup plus large juste en dessous. Nos définitions de l'amour, de la connaissance, puisqu'à présent, c'est filtré, c'est de moins en moins filtré grâce à certaines forces, grâce à notre choix d'être responsable de ce que nous voyons, de ce que nous percevons et de voir d'où ça vient. Tout est idée dans mon esprit, tout vient de moi, tout est en moi parce que c'est une idée et tout vient de moi et donc le plus important c'est de me rappeler ce que je veux. On se réunit maintenant au nom du vrai désir donc ça vient tout seul. Ne croyez pas que vous allez mettre du temps à l'intégrer parce que ça ne s'intègre pas dans le temps cette histoire. Vous le savez tout de suite. La confiance va devenir foi, la foi va devenir certitude et conviction. Quand certitude et conviction commencent à devenir les nouvelles phases de la foi ou de la confiance, on n'a plus besoin de temps pour se donner l'expérience de ne pas le savoir, en frageant. Ça devient oui j'ai confiance que je sais, j'ai la foi d'être le fils de la connaissance et je sais que je sais et je n'ai plus besoin de preuve. Ça, c'est quand ça pète au bas du ventre, vraiment dans l'ancrage. C'est une image le bas du ventre mais c'est juste pour vous montrer l'ancrage dans la foi et la confiance absolue qui est une vraie force. c'est la confiance sans besoin de preuve. C'est-à-dire comme le monde est une preuve de mes idées, je n'ai plus besoin du monde pour être ce que je recherchais depuis toujours, amour, joie, connaissance. Voilà la force et la puissance de la confiance. Voilà ce que c'est quand elle descend du niveau de l'intellect, c'est-à-dire de notre compréhension de la confiance, de plus en plus elle va passer par la gorge, le cœur, je mets le corps aujourd'hui mais c'est bien, tout est bien. par la gorge, par le cœur. Quand elle arrive au cœur et elle commence à prendre la force de ce qu'elle est du ventre et de l'ancrage, on n'a plus affaire à la même confiance mais ce qui est très important dans ce que je dis c'est que la phase intellectuelle de la confiance est quand même très importante. Elle est aussi chargée de lumière. C'est ce que j'adore dans cet enseignant et dans cet enseignement. Rien n'est acheté. La journée de Brassens aujourd'hui, tout est bon chez elle, il n'y a rien à jeter. Je m'attendais l'orage. Rien n'est acheté, c'est juste une définition qui nous donne une expérience qui a besoin de s'élargir. Donc tu connais nos questions, bien sûr tu connais nos questions. Tu connais nos problèmes, tu connais nos questions, tu connais nos paradoxes, tu nous connais absolument parfaitement, bien mieux que nous-mêmes puisque toi tu vois clair et tu es la partie de moi qui n'est pas ensulquée dans ta réelle d'indépendance. Que partagerais-tu à présent ? Réponse. La confiance n'est pas une petite chose. La confiance, c'est la puissance de la lumière refiltrée en lumière, j'y reviendrai, ainsi qu'en force et en puissance de pureté et c'est cela la vérité de la confiance. J'ai déjà expliqué mais je vais leur expliquer. La confiance n'est pas une petite chose. La confiance, c'est la puissance de la lumière. Vous vous rappelez peut-être du message de la puissance de la lumière qui nous dit que tout est puissance de la lumière. Une expérience très difficile émotionnelle comme la culpabilité ou la rage par exemple, quand on descend de l'histoire à l'émotion et qu'on goûte et qu'on passe de l'émotion à l'intensité de cette émotion, on commence à parler force, on commence à parler vibration. Et quand je commence à parler force, il n'y a pas positif et il n'y a pas négatif. Il y a juste force. Il y a des intensités de force et des intensités de vibration. Se servir de l'intensité de l'attaque de l'émotion négative ou de l'obscurité comme il l'appelait dans notre message pour réaliser, pour retourner et réaliser la force de sa propre puissance parce que tout est lumière. Je rappelle que dans ce message-là qui était énorme, il nous disait que la lumière est une force réelle. L'ombre ne l'est pas. L'obscurité n'est pas une force réelle puisque l'obscurité est l'apparente absence de lumière. Donc toute la force de l'obscurité, c'est la lumière filtrée. On se rappelle donc très rapidement de cet enseignement sur la puissance de la lumière. On se rappelle également du dernier enseignement sur les filtres, l'ancrage et le désir. Et on se rappelle tout simplement que la lumière est une, est parfaite, est absolument toute la puissance qui est. Nous jouons avec des filtres parce que les idées sont des filtres. Et l'idée de base ici qui nous fait souffrir, c'est l'idée de la séparation. C'est un filtre qui tord la lumière d'une façon qui ne nous fait plus plaisir. On reprend possession de notre pouvoir de penseur avec un P majuscule pour penser autre chose. C'est-à-dire choisir autre chose que de rendre réel un filtre qui ne nous fait pas plaisir. Et la façon de le faire telle qu'il me l'a divulgué, c'est pas de trop réfléchir, parce que c'est un intellect qui va très vite, c'est pas de trop réfléchir, c'est d'aller dans la puissance même de l'expérience et de comprendre grâce à ton intellect la puissance de ce qui se passe à l'œuvre. Et ce qui se passe à l'œuvre n'est rien d'autre que la lumière filtrée par les idées auxquelles je crois. C'est toujours et encore la puissance de la lumière. Tout ce que tu regardes, toutes tes lumières filtrées. Et même si la lumière apparaît marron, c'est de la lumière blanche. En vérité. Ok. C'est la même chose avec la confiance. La confiance, vous pouvez dire que c'est effectivement ce qu'on comprend de la confiance par rapport au doute par exemple. Mais la confiance qui va commencer sentimentalement puis dans la tête comme un rappel va descendre de plus en plus dans le cœur pour devenir ce truc très 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 large. On a vu depuis quelques jours que nous ne sommes pas les agissants. Croire que je suis un agissant est le résultat de l'idée d'être séparé de ce que je suis. La véritable action commence par le changement de regard. Le regard est action. On le voit bien dans nos vies de tous les jours. Quand je me lève avec un regard anxieux, les actions de mon corps, les pensées de ma tête, les émotions de mon cœur vont refléter ce regard-là. Donc tout va avoir sa racine à mon regard ou à mon attitude si vous voulez. Donc c'est un changement d'attitude dont nous parlons, même pas un changement d'attitude corporelle mais un changement d'attitude de cause. Et c'est là la racine et le début de l'action. Et la confiance est une grande force. Vous pouvez passer par exemple quelques secondes à imaginer vos personnages, à vous imaginer les uns les autres, imaginez Christine, Laurent, etc. dans quelques semaines avec la conviction que tout est confiance. Il y a une confiance absolue en la vie, en tout. J'ai confiance en tout. Là, on parle de confiance, on comprend. Mais quand on imagine et on vibre la proposition ou l'invitation de tout de suite, je m'imagine avoir absolument confiance en tout. Et vous laissez le visage très souriant et très flottant de Laurent, Alain et de votre personnage et vous l'imaginez déambuler dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien avec ça comme conviction. Il n'y a plus que ça, il n'y a plus que confiance. Et vous voyez comment vous ressentez. Très très rapidement, il y a une grande joie qui arrive dans le cœur. Parce qu'on sait maintenant qu'il ne peut plus y avoir de problème quand tout ce que je respire c'est la confiance. Même les problèmes apparents sont vus par la confiance. Et c'est ce regard qui va tout changer. Pourquoi ? Parce qu'il ne cherche à rien changer. Il ne cherche à changer rien. Il ne veut pas changer quoi que ce soit. Parce qu'il est confiant. Rappelez-vous que la confiance, j'ai parlé également là pendant le séminaire d'Annecy, pour ceux qui n'y étaient pas, d'un thème que je développe souvent aussi parce que je l'adore, l'idée que les idées ne quittent pas leurs sources. Et que chaque idée qui est une graine en fait ne quitte pas son gouvernement. Chaque idée est un ministère. La confiance est un ministère. Est un des ministères du gouvernement de l'amour. ou du gouvernement de Saint-Esprit, c'est-à-dire de tout va bien, tout est bien. C'est bien au-delà de la forme que ça se passe. Quand je choisis le doute comme façon de regarder cet événement, je choisis de voter pour le gouvernement de la peur et du jugement. Parce que le doute n'a pas quitté la peur, mais la confiance n'a pas quitté l'amour non plus. Et c'est ce qu'il va nous dire là. Quand je choisis la confiance, je choisis la connaissance complète de ce que je suis. Donc dans la graine de confiance se trouve toute l'histoire de l'arbre. Et l'arbre, c'est notre inséparabilité qui est une immense force parce qu'elle n'est pas une force sur quelque chose ni contre quelque chose, mais avec et en tant que la même chose. Et quand je fais mon petit choix de confiance dans l'instant et que je m'entraîne à faire confiance plutôt que de penser, plutôt que d'essayer de comprendre essayer de comprendre, ça veut dire que je ne fais pas confiance. Ça veut dire que je veux toujours contrôler un petit peu. Essayer de comprendre, c'est ne pas faire la pause. Essayer de comprendre, c'est choisir le gouvernement de la peur. Tout est très, 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 très logique et mathématique quand on veut bien descendre pour voir les choses telles qu'il nous les présente. Donc quand je fais le petit choix de planter ou de semer la petite graine de confiance quand ça ne va pas du tout, je choisis de désirer la perception d'être un. Même si c'est complètement loin et totalement loufoque ou métaphysique par rapport à l'état de victime dans lequel je suis. Ça ne casse pas la victime, ça embrasse mon expérience en tant que là où j'ai véritablement choisi d'être. Ça, il nous a dit que c'est l'audileté et c'est là-dedans que je plante une graine de confiance tout en sachant qu'elle m'a poussée. C'est vers ça que ce message nous amène, c'est à partir de ce message-là que j'ai commencé à parler des graines et j'ai vu que c'était juste magnifique comme enseignement. La confiance n'est pas une petite chose. La confiance, c'est la puissance de la lumière refiltrée en lumière. Qu'est-ce que veut dire par là ? La puissance de la lumière jusqu'à présent était filtrée en expérience de non-lumière, c'est-à-dire de séparation. Ça n'a pas changé la vérité. C'est-à-dire que je n'ai pas à faire l'amour, je n'ai pas à faire l'unité, j'ai à donner ma bonne volonté d'être responsable de ma perception et de vouloir choisir différemment. Et ça, c'est choisir la confiance là où toute ma tête, mes oreilles, le journal de 20h et celui de 13h me disent surtout que je n'ai pas confiance, il faut se méfier de tout ici. Quand ça, ça gueule, c'est là que je vais choisir la confiance. Et là, je suis en train de défiltrer la puissance de la lumière qui est confiance. Je suis en train de parler apparemment à un, deux, voire trois niveaux différents de ce que veut dire la confiance. Ce ne sont rien d'autre que des niveaux de signification, c'est tout. C'est tout. C'est un mental qui est là, qui est là et qui est là. Ça reste mental. Ça veut dire que l'intellect, on ne le met pas de côté. L'intellect a sa prochaine étape. C'est la compréhension. Mais la compréhension n'est pas de la pensée. La compréhension n'est pas l'association d'une mémoire avec une autre qui fait une lumière mentale. C'est super déjà. Et c'est déjà énorme pour nous permettre de descendre dans le cœur. Et quand on descend encore plus loin que dans le cœur, on s'est reçu que tout est compréhension. Mais là, ça ne veut plus rien dire pour l'intellect ou la mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire tout est compréhension ? Voilà, il faut commencer à où là ? Il faut commencer à faire des thèses. Mais pour mon cœur, pour mon ventre, pour ce qui est, on a compris que la connaissance n'a pas de forme. Et la connaissance est confiance. et c'est bien sûr pas de me comprendre, ce serait dommage, mais sachez avec confiance que vous savez déjà tout ce que je dis. Embrassez avec foi le fait que c'est vous qui êtes en train de parler maintenant. Autrement, c'est pas possible. Donc, la confiance n'est pas une petite chose. La confiance, c'est la puissance de la lumière refiltrée en lumière, ainsi qu'en force et en puissance de pureté. Et c'est cela la vérité de la confiance. Alors, tous ces mots ont pour but de me faire passer de victime à puissance. Donc, force, lumière, puissance, pureté sont vraiment des synonymes et ils tournent avec ça. C'est la conscience consciente d'elle-même. C'est la gratitude en gratitude pour elle-même comme on a vu ce matin. C'est ça la force. Quand on retourne la force sur elle-même et qu'elle se réalise. Donc, pureté, c'est le cœur. Pourquoi pureté ? Parce que ça s'adresse à soi-disant des esprits un peu impurs avec toutes ces idées de il faut nettoyer ça, il faut nettoyer ça. C'est que des filtres. Et si un filtre me donne une expérience ou un filtre a un goût d'impur, il faut d'abord comprendre ce que ça veut dire impur pour pouvoir faire l'expérience d'impur pour que les enfants ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, ils sont absolument innocents de ce truc-là. Ils sont purs, on va dire. On n'a pas à retourner quand on avait deux ans pour être juste « je suis » avant d'être « je suis Laurent ». C'est maintenant que ça se passe. Il suffit de mettre nos définitions de côté et qu'est-ce qui reste ? Je ne sais pas. Ce « je ne sais pas » est totalement innocent et est totalement puissant. Il y a une seule chose ici. Et ça, c'est la force et la puissance de la lumière de pureté. Et c'est la confiance. Quand nos définitions s'élargissent, quand je veux bien ne pas savoir la connaissance de mes données. Maintenant, ça va être un petit peu plus simple, je crois. La confiance vient de la connaissance de ce que tu es. D'abord dans l'intellect, puis dans le cœur. Ne sous-estime pas la puissance de la confiance au niveau de l'intellect. Une super phrase. Ça nous dit « On n'a pas à devenir une espèce de vedette de la métaphysique et tout. » Non. Reste avec tes pensées. Joue avec tes pensées. Plante des graines dans ton intellect. C'est ce que je vous invite toujours à faire dans mes ateliers, c'est-à-dire à aimer une idée ou jouer avec. Mais si je ne sais pas ce qu'elle veut dire, jouez avec cette idée. Moi, c'est ce que j'ai fait naturellement. C'est pour ça qu'il met le paquet sur ce qui marche. J'aimais bien l'idée. Il n'y a pas de hasard. Ok. Mais comme je suis un peu aimé cette idée et j'ai commencé à vouloir regarder à partir de la paire de lunettes qu'est une idée. Alors, sans cette lunette-là, non. Le hasard est le hasard. Tu vois, on ne croit pas au hasard. Avec cette paire de lunettes, c'était quoi mon idée ? Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Je vais commencer à voir parce que je ne savais pas à l'époque mais ce qui se passait, c'est que je fais un choix quand je porte une paire de lunettes particulière, je fais un choix de voir le monde à travers cette paire de lunettes. Et donc le monde qui n'est rien d'autre que le miroir ou la photocopie de ce que j'envoie comme matière, ce qui me renvoie, lui, c'est la preuve que j'ai raison. Toujours. Tout le monde a raison. Personne n'a tort. C'est idiot de dire qu'un qui n'a tort. Parce qu'il voit toujours la preuve de ce qu'il pense. Alors, on s'invite à penser de nouvelles idées. Alors, quand à l'époque, je jouais avec le hasard n'existe pas, je commençais à voir. Je me disais, mais si le hasard n'existe pas et si j'ai envie de l'amener autre part qu'à niveau philosophico-spirituelle, donc cette paire de lunettes, elle n'est pas là par hasard. Et je m'arrête là. Je ne demande pas au moment où elle fait « Oh, alors tu comprends, c'est parce que ça, parce que ça ? » Non, non, non. S'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a un gros truc qui est là. Il y a un tsunami en dessous que je ne vois pas du tout. C'est-à-dire que ça ne pourrait pas être à une autre place. Ça non plus. Ça non plus. Cette peur non plus. Cette émotion non plus. Ton t-shirt non plus. Et d'ailleurs, et petit à petit, tout devient absolument parfait et à sa place. D'où l'idée de l'horloger suisse géant où tout est absolument parfait ici mais je ne le vois pas. Le royaume s'étend sur la Terre mais les hommes ne le voient pas parce qu'ils voient à partir d'une paire de lunettes qui est plutôt filtrée. Filtrée en différence, indépendance, bien, mal. Quand je crois à ça, je vois ça. Je demande à voir ça. Vous avez compris comment ça se passe, la création ? Quand je chéris une idée, je demande la perception de cette idée. On a chéri l'idée de la séparation et de l'indépendance. c'est ce qu'on voit. Bravo. Le Saint-Esprit dit bravo. Ça ne pourrait pas arriver si tu n'étais pas parfait. Ce n'est pas possible. Et la confiance va commencer à m'ouvrir à ces idées-là que je suis en train de vous partager. Ça n'est que la perfection absolue de ce que nous sommes qui nous donne parfaitement l'expérience du conflit. c'est uniquement parce que nous sommes amoureux de toute éternité que l'apparition même du conflit peut arriver. Et là, on est en train de retourner mais totalement les défenses du gouvernement de la peur, toutes les résistances. Non. Là, je réalise ma puissance et je m'aperçoit que la matière première, la substance même de mon expérience de culpabilité, c'est l'impossibilité d'être autre chose qu'innocent. C'est l'amour pur. Parce que tout est amour pur mais je ne le vois pas. Parce que j'ai choisi quelque part de ne pas le voir. La confiance me ramène. La confiance est un pont, un guide qui va m'aider à déposer tout conflit dans la joie. C'est comme... La confiance est le Saint-Esprit. C'est le souvenir vivant dans mon esprit qu'il ne s'est pas passé de séparation. Malgré tout ce que mes yeux voient, tout ce que mes oreilles entendent, tout ce que mes pensées disent. La confiance de la connaissance de ce que tu es est un d'abord dans l'intellect puis dans le cœur. Ne sous-estime pas la puissance de la confiance au niveau de l'intellect. C'est toujours la puissance de la confiance et sa pureté est reconnue lorsqu'en être conscient atteint le cœur. Voilà, ça dit juste tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc on commence avec les petites graines, avec les petites idées. On les mâche, on les arrose, on les aime. Qu'est-ce que ça donnerait si... Et donc, si ça c'est vrai, donc ça c'est pas vrai. C'est Truman qui commence à mettre en doute la réalité apparente de son monde. Avec la question est-ce que c'est vrai ? Il s'arme à la confiance de son vrai désir et il va découvrir la vérité par la confiance en lui, la confiance en son cœur. C'est toujours la puissance de la confiance. C'est génial parce qu'on croit que confiance et patience ou douceur, peut-être pas tout le monde, mais moi à l'époque, je faisais encore de la différence entre amour et connaissance. Je faisais encore de la différence entre masculin et féminin. Je faisais encore de la différence entre force et douceur. À partir de là, c'est-à-dire comprendre tous ces mots à partir d'un filtre, d'un filtre de séparation, d'un filtre humain, on n'est pas loin du tout de celui qui aime, celui qui est tout le temps en confiance, c'est le benet du village. Alors que ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le choix de la confiance et le choix de la patience, c'est le choix de la puissance. Donc, il ne s'adresse pas à des gens qui sont habitués à arriver à un certain résultat par un effort, par cette force-là, une force sur quelque chose. Là, c'est l'abandon à la vraie force. Alors, il y a une idée qui est majestueusement atomique là-dedans. Et on en a parlé ce matin, je crois, dans la méditation ou juste après, quand on entend, par exemple, des canalisations des Jésus ou des éveillés ou des Moudji ou d'autres qui nous parlent, la seule différence entre eux et nous, parce qu'on est exactement pareil, c'est que nous, on a encore des choses qu'eux n'ont plus. Ils n'ont pas gagné quelque chose, ils n'ont pas atteint ou obtenu quelque chose. Je dis, il, mais c'est nous. Il y a un seul cœur ici, mais la bonne volonté de, par la confiance, comprendre qu'on a besoin de rien. Et dans cette bonne volonté de lâcher, toute la puissance nous est donnée. Parce qu'elle n'est plus individuelle. Elle n'a jamais été individuelle, mais l'expérience de vouloir une volonté séparée fait que la puissance se sépare maintenant de la douceur, se sépare de la confiance et se sépare de la patience. et tous ces mots pour nous dire que le choix de la confiance, le choix de la permission, le choix de la paix est le choix de la puissance. C'est pareil. C'est le choix de la non-victime. Choisis de douter et tu t'enfermes dans la victime. Choisis de juger, choisis de condamner, choisis de faire des efforts et tu t'enfermes dans la non-puissance. C'est ça qu'il faut voir. On peut croire qu'en faisant des efforts et des efforts comme ça on arrive à quelque chose de puissant, quand on fait ça on déclare son impuissance. On déclare qu'on est tout seul. La confiance au niveau de l'intellect, c'est un rappel. Celui-ci peut sembler difficile comme une bataille ou un effort, comme on le voit dans notre esprit et dans nos émotions. Mais c'est seulement parce que la volonté de peur et de doute et de doute est forte. L'antidote à la peur est la confiance. Alors planter les graines de confiance, même si cela semble demander un gros travail, est un moyen solide et puissant pour dépasser la paresse de la peur. Tous les paragraphes parlent de la même chose. Nous avons affaire à une conscience de victime qui n'aime pas ce qu'elle vit. Elle n'aime pas ses émotions, elle n'aime pas les émotions de la peur, etc. Il nous ramène toujours à la conscience de l'envictime, de créateur. Le doute et la peur viennent de moi, viennent de mon propre choix de m'expérimenter différemment. Je reconnais ça, je suis déjà dans la largeur. Je choisis la confiance que seule la vérité est vraie et petit à petit la paresse de la peur. Pourquoi la paresse de la peur ? Parce que la peur est une habitude. C'est quoi la peur ? C'est la résistance. Pourquoi la résistance ? C'est continuer à croire que je suis ce que je ne suis pas. Ou, pourquoi est-ce qu'on appelle la résistance ? Parce que c'est j'ai pas envie de changer. Je sais que c'est pas extra, mais j'ai pas envie de changer, ça demande trop d'efforts. On connaît ça. Est-ce que tu veux aller bien ? Non, je ne veux pas aller bien. Ça, c'est de la dynamique parce que c'est vrai. Là, je parle de nos vies tout à fait, vous savez, je parle de tous les niveaux en même temps. Nos vies physiques, c'est pareil. Nos petites vies séparées, c'est pareil. Quand je veux quelque chose, ça n'existe pas, j'arrive pas. J'arrive pas, ça n'existe pas. J'ai pas la capacité et ça n'existe pas. C'est je ne veux pas, en fait. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas. Parce que quand on va gratter un peu, je suis beaucoup plus confortable de ne pas être trop lumide. Je suis plus confortable, sympa. Il y a toutes les idées qui vont avec le cortège de au moins je ne serai pas différent, au moins je serai aimé, on ne va pas faire trop de bruit, je ne vais pas faire trop d'efforts, etc. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une habitude qu'on a apprise, 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 mise en pratique, mise en pratique, mise en pratique. On connaît très très bien cette création-là. C'est une création. C'est la création de ne pas être qui nous sommes. C'est la création de nous oublier. La création de créer un nouveau dénominateur qui n'est plus commun cette fois-ci, c'est la petite personne. Et la petite personne devient agissante, devient percevante, devient le penseur de le penser. C'est-à-dire c'est une déclaration d'applicence. Plutôt, une déclaration de non-puissance, un oubli de soi. Et ça, ça a été appris. On parle d'entraînement de l'esprit parce que c'est la règle. On s'est entraîné à être autre chose que ce qu'on est. Donc on est obligé d'avoir un réentraînement de l'esprit. Un réentraînement de l'esprit, c'est penser différemment, penser plus large. Tout cela n'est pas possible par l'intellect. C'est-à-dire, ça n'est pas quelque chose qui va avoir lieu par la pensée, c'est quelque chose qui va avoir lieu par le désir, par le choix de désir. Ce désir-là et la bonne volonté de le suivre va me donner toute la force et toutes les expériences dont j'ai besoin pour commencer à voir différemment. Quand vous forcez un enfant à apprendre l'anglais, les résultats ne seront pas du tout les mêmes que l'enthousiasme naturel à apprendre l'anglais. Quand on se rappelle de tous nos profs, on se rappelle ou alors des méga catastrophes ou alors, mais en général, les profs dont on se rappelle vraiment, c'est ceux qu'on aime. et on a aimé la matière qu'ils nous ont donnée. Ils nous ont donnée parce que s'ils étaient bons profs, c'est qu'ils savaient en eux qu'ils étaient les étudiants. Et donc, ils étaient tout le temps dans l'instant présent, dans la spontanéité d'apprendre ce qu'ils avaient besoin de connaître encore plus en profondeur en l'offrant. Et même s'ils n'en étaient pas tout à fait persuadés, c'était l'amour qui guidait parce qu'au-delà de la surface, nous ne sommes pas en rapport avec des gens, on est en rapport avec des vibrations. On est en rapport avec quelque chose qui n'est pas visible pour les yeux, mais qui est vrai. On n'est jamais en rapport avec le physique des gens. On sait quand quelqu'un est là, on sait, on sait tous. On sait parce qu'on est tous, on est tout le monde. Donc, nos meilleurs profs, on s'en rappelle pour ça parce qu'ils avaient un grand amour et ils nous ont suscité leur joie et leur enthousiasme. C'est ça qu'on partage vraiment, c'est un regard que nous partageons, c'est pas des choses, c'est des causes que nous partageons puisque nous partageons la même cause. C'est super. Alors, je disais que la peur, c'est quelque chose que nous avons mis du temps parce qu'effectivement, il y a également cette idée de séparation qui a mis du temps avant de descendre, si vous voulez, ce qu'on appelle la chute d'Adam. Mais on n'est pas obligé d'aller dans le temps parce que le temps se passe également verticalement tout de suite. Mais ce qui veut dire que nous avons quand même mis un certain temps, une certaine habitude à apprendre des idées qui ne sont pas, qui ne reflètent pas qui nous sommes, qui créent la peur. N'est-ce pas ? Croire que le non naturel est naturel va créer de la peur. La peur, c'est une petite information qui nous dit pas vrai. Pas vrai. Mais quand on insiste pour dire que c'est vrai, ça va faire encore plus mal. Ça va, ça va faire ça, quoi. À la place de rigoler, on l'a rendu réel, on s'en les séparait puis on est tombé encore plus loin. Donc on a appris la peur, on a joué avec l'idée, plutôt que de jouer avec l'idée le hasard n'existe pas, on a joué avec l'idée tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Je suis une petite personne contrôlée par les autres. On a joué avec cette idée. Vous voyez que les enfants, quand ils arrivent, très très rapidement, ils rentrent dans cette espèce de bain, de soupe mentale collective ou c'est ça qu'on pense ici. Donc c'est ça qu'on voit ici. Et c'est ça qui se passe ici. Mais retournez, je vois ce que je crois et je crois ce que je demande de désirer comme perception. Et là, on devient créateur et on n'a plus à faire la même chose. Ce qui est très très bataillé, c'est la position créateur dans l'esprit. C'est très paradoxal. À un moment c'est clair, puis à un moment c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est très bataillé. C'est bataillé parce qu'il y a un effort pour redevenir créateur, pour redevenir non-victime. C'est un effort à faire. C'est vrai, on s'est tellement habitué à être victime que retourner d'une telle force avec un tel retournement que tout ce que je vois je vais demander, ça va prendre de l'effort. Et il y a plein de messages dans lesquels il va nous dire s'il y a un effort à faire et si l'effort paraît difficile parce qu'il est bataillé, ne t'inquiète pas, tu ne vois pas ton progrès là où tu es. Tu ne peux pas le voir. Moi je le vois. Donc même si ça semble très 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 difficile de passer de victime à responsable, ça n'est pas un temps perdu, il nous dit. C'est une des meilleures choses qu'il ne nous demande pas de nous batailler parce que la plupart du temps ce n'est pas de la bataille. Mais quand c'est de la bataille, c'est qu'il y a la résistance, il y a l'ancienne envie de faire qui ne veut absolument pas savoir qu'on n'est pas victime. Toutes les habitudes qui sont basées sur ce n'est pas de ma faute, machin, elles vont venir à la surface pour être vues. La colle de croyance va être défaite par notre regard. Ça demande beaucoup de confiance. Ça demande une grande foi. Ça demande à jouer avec l'idée qu'on n'est pas seul et qu'on n'est pas victime. Et s'apercevoir que le regard ce n'est pas juste des choses à des pupilles. C'est toute une conscience, c'est tout un monde, c'est tout un univers qui se télécharge à chaque fois que je change de regard. L'habitude de la peur qui est une paresse ne me fait pas savoir tout ça, me dit que le monde est tout à fait solide, c'était le même hier et c'est le même aujourd'hui et c'est le même demain. Les scientifiques nous disent à chaque nanoseconde, c'est un nouvel univers qui arrive. Ce qui s'appelle les neutrinos, c'est tout le temps différent. Et ils ont également trouvé qu'en physique quantique, l'observateur change l'observé. Il suffit de faire le lien avec ça pour comprendre qu'à chaque instant, il y a toujours la manifestation de mon choix de désir dans l'instant et ça change à chaque nanoseconde. Parce qu'il n'y a pas un instant où je ne crée pas. Qu'est-ce que je crée ? Ça, c'est la question. Et une des questions superbes, c'est vers quoi est-ce que je dérive ma gratitude à l'instant ? Qu'est-ce qui m'intéresse le plus ? Dépenser de victime, défaire un truc, je ne l'aime pas elle, je ne l'aime pas lui, etc. Ça veut dire que je mets mon intérêt dans des situations conflictuelles. Qu'est-ce que je demande ? À rendre le conflit réel. Je vois ça, pause, merci. Confiance que c'est en train de se défaire juste par mon regard. Je suis en train de changer ma paresse de peur. Ma paresse de peur, c'est de m'intéresser aux pensées, c'est de défaire les problèmes. Défaire les problèmes, c'est rendre des problèmes réels. Et ça, c'est la paresse de la peur. C'est comme ça que c'est appelé là. C'est pas appelé de façon anodine la paresse. C'est-à-dire, c'est automatique. Les pensées arrivent automatiquement. Il y a un problème, 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 il y a un problème. Donc on ne voit que ça. Je vais t'aider à régler le problème, je vais régler le problème, je vais régler le problème, je vais régler le problème. Et l'ego, il est royal, il nous tient comme il faut. Mais l'ego n'est rien d'autre que ma volonté, mon désir de me connaître autrement que ce que je suis. Je relis ce paragraphe. Je prends un petit peu d'eau aussi. Il fait chaud ici, hein ? Oui, oui. La confiance au niveau de l'intellect est un rappel. Celui-ci peut sembler difficile, comme une bataille ou un effort, mais c'est seulement parce que la volonté de peur et de doute est forte. Vous avez vu cette petite phrase ? Pourquoi c'est un effort ? C'est parce que je suis victime du doute ? Non, parce que la volonté de doute est forte. Mais je ne veux pas du doute. Si, si. Autrement, il ne serait pas là. Ça ne veut pas dire que tu le veux vraiment, le doute. C'est pour ça que tu m'écoutes. Mais tu prends la responsabilité. Si elle est forte, c'est que la volonté derrière le doute est forte. C'est quoi cette volonté ? C'est la puissance de la lumière. Quelle est la puissance du doute ? La lumière. De mon désir. Si je me bats contre le doute, je me bats contre ma lumière. Et je passe des millénaires à chercher la lumière à l'extérieur de moi. Parce que je ne veux pas prendre responsabilité où je ne savais pas, où la conscience n'était pas prête à réaliser un tel ancrage. Je m'étonne. Une telle puissance. Je vois ce que je crois. Rappelez-vous que croire, c'est demander une perception. Et la puissance, c'est quoi ? C'est demander. C'est le rayon de lumière. C'est demander. Et je ne peux pas ne pas demander. C'est pour ça qu'il m'est toujours donné ce que je demande. C'est pour ça que donner et recevoir sont le même verbe. Une définition de l'amour que j'aime beaucoup, on en a parlé là pas mal. Une autre, c'est l'esprit qui donne à l'esprit, à travers l'esprit, ce que l'esprit a demandé. Voilà une définition de l'amour. Et celle-là, elle me parle d'un truc large, d'un truc parfait, d'une loi universelle de l'amour dont les effets aujourd'hui, dans notre conscience d'aujourd'hui, vont s'appeler le secret, la loi de l'attraction, etc. Mais pas à partir d'une personne qui demande une Mercedes. Ça peut marcher, mais c'est pas solide. Ça descend pas en profondeur. Non. Tout ce que j'ai, je l'ai demandé. Parce que ça marche parfaitement bien. Parce que j'ai pas été créé tordu. Ça nous amène dans une définition de l'existence qui est tout à fait autre que même spirituellement ce qu'on croit que c'est. L'existence, c'est l'expérience de l'épendement. C'est l'expérience des pensées. Mais on n'est pas dans les petites pensées dans un petit crâne. Non. Le petit crâne et les pensées du petit crâne sont les progénitures des pensées avec un P majuscule. Et si on va vraiment encore loin là-dedans, on réalise que nous sommes tous et toutes une pensée dans l'esprit de Dieu. Mais les pensées que Dieu pense sont éternelles. Les pensées que nous pensons ne le sont pas. tout simplement parce que nous faisons passer notre pouvoir de pensée à travers un filtre d'oubli. Ça veut dire que ce que nous voyons, c'est nous qui l'avons créé. C'est de gros blasphèmes pour les religions. La confiance au niveau de l'intellect est un rappel. Celui-ci peut sembler difficile comme une bataille ou un effort, mais c'est seulement parce que la volonté de peur et de doute est forte. L'antidote à la peur est la confiance. Alors, planter les graines de confiance ou semer les graines de confiance en anglais to plant the seed même si cela semble demander un gros travail est un moyen solide et puissant pour dépasser la paresse de la peur. Il est en train de défaire complètement notre compréhension de la peur est forte et la confiance est faible en la confiance est énorme et la peur d'une paresse. Voilà ce qu'il est en train de faire. C'est pas vrai ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Parce qu'on est en train de réaliser qu'on sait déjà. C'est énorme. Autre paragraphe. Je parle de paresse parce que la peur est une habitude. Elle a été apprise il y a bien longtemps et continue d'exister aujourd'hui par paresse ou par habitude. Par habitude car elle se déclenche automatiquement. En anglais c'est une habitude parce que ça s'appelle automatic trigger. Et la peur c'est genre ça saute tout seul. Il n'y a personne qui crée ça. C'est l'habitude qui a créé ça. L'habitude de regarder à partir de la séparation a créé des pensées de peur partout. J'ai peur de tout. Donc la peur est une paresse et une habitude qu'on a apprise. On va s'armer de confiance dans la conscience pour regarder ces peurs en les permettant. en faisant le choix de permission ou le choix de confiance que tout va bien même si je ne le vois pas. Et ça, ça va défaire petit à petit. On n'arrête pas de parler de ça. Je te regarde parce que c'était la question de tout à l'heure. C'est toujours la même réponse parce que c'est toujours la même question. Tout vient de toi alors ne juge rien de ce qui se passe. Et quand tu juges accepte-toi jugeant. Et tu es en train en train de défaire encore plus en profondeur la paresse de la peur qui paraissait absolument énorme. Non, l'énorme, c'est toi en fait. L'opposé de la paresse, c'est le travail ou l'effort et c'est là la puissance qui doit être orientée vers la confiance. Et là, il va juste dérouler cette pratique qui va lui donner de planter les trucs. Tu peux voir que si tu orientes ta puissance vers la confiance et si la peur n'est rien d'autre qu'un acte de paresse, avec le temps, ta puissance grandira par la confiance et la confiance deviendra ta puissance. Il parle à des consciences qui sont encore, qui comprennent de façon encore filtrée et qui voient des différences et de la dualité. Il embrasse cette expérience qu'on s'est créée en n'en étant pas victime et il élargit tout simplement nos définitions. Il joue avec nos mots. Il ne dit pas mettez-moi la poubelle. Donne-moi tes mots. Comprends que tu ne les comprends pas et moi, je vais te redonner la signification. Avec le temps, tu t'entraînes à faire confiance, tu orientes ta puissance, la puissance de ton écoute qui est puissance de vérité vers l'idée ou le filtre de confiance et petit à petit, tu vas voir que la confiance grandira pour devenir ton écoute. Tu vas devenir, tu ne vas pas faire être quelqu'un qui va avoir confiance. Ça, c'est une étape qui est sympa. C'est des trucs qu'on a imaginé tout à l'heure. Donc un jour, Alain marche super confiant de la vie. Il est très content. Mais dans trois semaines, Alain n'est plus. Seule la confiance est. Il y a une différence d'ancrage entre les deux propositions du direct. Il n'y a pas d'Alain, il y a juste la confiance. Oh, elle s'appelle Alain de temps en temps. Pourquoi pas ? Pourquoi tu t'appelles confiance ? Et toi ? Tu t'appelles confiance aussi puisque la confiance, je la partage. Mais je suis descendu un petit peu plus bas, alors je sais qui t'es, je sais qui je suis, nous sommes la puissance de la confiance. On peut l'appeler gratitude, on peut l'appeler désir, on peut l'appeler fils de Dieu, on peut l'appeler création. On peut l'appeler confiance. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que la conscience devient confiance. Mais ça se rapproche de plus en plus. Je mets le paquet sur la conscience et je commence à voir par des graines de confiance. Et de plus en plus, mon filtre de doute se nettoie, mon pare-brise se nettoie. Au-dessus, plaqué sur ma conscience, il y avait du doute. Et ce doute est un filtre de séparation. Donc il y avait moi et machin et le monde. Mais quand je nettoie mon pare-brise par la confiance, je commence à adopter les lunettes de la confiance. Ce sont des idées, les lunettes de la confiance. Et ces lunettes vont bientôt partir. Parce que la conscience est confiance. C'est la même chose, en fait. Mais c'est pas de me comprendre. Là, on est juste en train de faire un déroulé, un défilé en bas, en haut, derrière, sur le côté. On est en train de lui faire la fête à notre expérience de dualité pour voir que même la dualité est faite d'unité. Mais là, on est en train de le faire, pas poétiquement, on est en train de le faire en puissance. On est en train de défaire des montagnes de peur ensemble, bien sûr, pour beaucoup plus que 120 personnes. Parce qu'on a joué également avec l'idée qu'il y a un seul diamant avec plusieurs facettes qui sont libres d'interpréter comme elles le veulent. Mais le niveau vibratoire d'une facette qui se rappelle de la puissance de la confiance est bien plus élevé que celui d'une facette qui ne connaît pas, qui ne se rappelle pas de la vérité. Le non-vrai peut avoir une certaine puissance, surtout dans notre monde, mais toujours moins puissant que le vrai, évidemment. Parce que le non-vrai est une distorsion du vrai. Donc je peux être un personnage très puissant, mais je n'aurai jamais la même puissance que l'innocence d'une facette qui a découvert dans la joie que la conscience et confiance. Jamais. C'est seulement cet enfant-là qui va pouvoir dire à la vague de s'arrêter. C'est non. Il y a que celle-là qui a déjà marié le lion et l'agneau. Ils sont déjà mariés. Je ne vais pas guérir quelqu'un, je vais savoir qu'il est déjà guéri. Parce qu'il n'y a rien à craindre. Après, c'est juste une question de temps. C'est tout. Temps de réaliser que sa bonne volonté est une meilleure arme que son effort. La bonne volonté de s'ouvrir à la puissance, de la confiance, de tout va bien maintenant. On est assis déjà sur le trésor. Je peux voir que si tu orientes ta puissance vers la confiance et si la peur n'est rien d'autre qu'un acte de paresse, avec le temps, ta puissance grandira par la confiance et la confiance deviendra ta puissance. C'est là le mouvement de la confiance depuis le niveau de l'intellect jusqu'au niveau du cœur. Quelle gratitude je ressens pour ce message. Et c'est ce mouvement qui va commencer à tout changer. Mais ce mouvement commence par des graines de confiance plantées dans le cœur et ces graines sont plantées depuis le niveau de l'intellect. Voilà un enseignement qui englobe tout notre niveau, qui embrasse tout et qui nous fait être encore plus enthousiastes pour ce qu'on fait, nous donne une connaissance plus large et nous fait descendre de cette compréhension-là à celle-là, à celle-là et à celle-là. C'est-à-dire que tout est bon, en fait. Tout est retournable, tout est magnifique. C'est extraordinaire. Alors un truc qu'on a vu aussi ces derniers jours, c'est là le mouvement de la confiance depuis le niveau de l'intellect jusqu'au niveau du cœur et c'est ce mouvement qui va commencer à tout changer. On a compris que je voyais toujours ce que je croyais et donc changer mes idées changera mon monde. Et puis ça devient subtil. Au début ça marche, mais au début ça coince. Pourquoi ? Parce que si je change d'idée pour avoir de meilleures situations, pour maigrir, pour ceci, ça va marcher jusqu'à ce que ça ne marche plus. Pourquoi ? Parce que je vais rendre réel la forme, je vais rendre réel le monde de la preuve et donc je vais déclarer ma volonté de doute. La confiance n'a pas besoin de preuve pour être la confiance qu'elle est, en pleine puissance. La confiance au plus haut niveau c'est la confiance sans besoin de comprendre, sans besoin de preuve, sans besoin d'expérience. Et là je laisse l'expérience m'être donnée telle une célébration dont je n'ai pas besoin. C'est parce que je n'ai pas besoin de vous que je vous aime. Vraiment. Donc si j'essaye de, et je vais essayer de faire ça, évidemment, je vais essayer de traficoter le truc pour avoir un peu de plaisir, pour avoir quelqu'un, pour être aimé, pour que ça marche mieux, pour que j'ai plus d'argent, et je vais mettre en pratique, et on est invité à mettre en pratique pour voir qu'à un moment ça marche, et après, mais pourquoi ça ne marche pas tout le temps ? Ah, mais il y a quelque chose de plus en plus profond. Et selon les uns et les autres, c'est une question de temps, de vitesse, de bonne volonté, on est guidé par notre guide intérieur à lâcher ce qui avait l'habitude de marcher. On peut aller encore plus loin maintenant. On a été guidé à l'époque avec Regina à lire le secret. On était là, ouais, super, on est en pratique et tout, mais il y a des petits d'autres, quand même, c'est un peu chereux cette histoire, c'est cheap, moi je m'en fous de la Mercedes. Je n'ai pas rejoint Regina pour ça. Mais les screens a quand même guidé à voir ça. Et à un moment, quand on a naturellement dit bon, c'est quoi cette histoire, c'est sympa, mais bon, c'est pas de taffer et machin, est-ce que tu peux réaligner l'histoire ? Bien sûr, je voulais juste que tu vois que tu confirmes la puissance de l'esprit. Tout le monde le sait. Ils vont s'en servir encore à partir d'un filtre de je suis quelqu'un qui est en manque et qui a besoin de quelque chose, donc je vais me servir de lois universelles, mais elles sont encore filtrées. C'est juste pour te montrer, à pour te confirmer, il sait qu'on a besoin de confirmation aussi, on n'est pas de confirmation de côté, on a besoin de ces expériences, de ces preuves. Jusqu'à ce que la confiance soit assez forte pour ne plus avoir besoin de ces preuves. Là, je regarde Pascaline, parce qu'on est content d'être là où on est. On ne veut pas aller plus vite que la musique. C'est dommage, ça serait se retirer un petit peu d'extase. Parce qu'à chaque fois que j'avais l'attente de voir quelque chose et que cette attente s'en va parce que j'ai lâché, l'extase est encore plus forte que je sais que j'ai le trouble dont j'ai besoin. Tu vois, il y a une extase qui vient avec lui. Mon corps fait ça parce que... Bon, là, ça nous ouvre peut-être pour un autre atelier, mais d'après moi, c'est ça l'histoire de l'extase de la Kundalini. Mes extases maintenant au niveau corporel, vraiment le truc que je retiens souvent, c'est très souvent quand une idée lâche. Parce que j'ai vu que mon corps est idée. Il est fait d'idée. Quand je vois quelque chose que je ne voulais pas voir jusqu'à présent, quand je le vois et que je l'embrasse plutôt que de le fuir, hop, une petite extase qui arrive. Elle peut durer longtemps. Une extase qu'on pourrait mettre pas mal de temps à faire monter à deux avec des histoires tantriques et tout le reste. À la base, c'est tout. À la base, il n'y a rien d'autre que l'esprit se défiltre de son impuissance pour revenir à la puissance qu'il est. Et tout est bon pour ça. C'est pour ça qu'on dit que les vrais tantricas considèrent le tantra sexuel ou les pratiques sexuelles comme une phase. C'est pas mal, mais c'est une phase du tantra. D'ailleurs, pour ceux qui aiment le tantra, j'adore le tantra, c'est très pur et c'est très joueur comme pratique. C'est que de la pratique, le tantra. Des pratiques de voir différemment, etc. Et il y a dans le bouquin, je crois que ça s'appelle le Baira Tantra, je crois quoi, il y a 112 stances, comme ils appellent, 112 exercices différents, 112 points. Les pratiques sexuelles ne représentent qu'une petite famille de peut-être 5 exercices ou 4 exercices dedans. C'est remis à leur place. L'extase est toujours la même. Et ça va de « regarde, il n'y a personne » à « regarde l'espace » à « oublie toutes les définitions » à « offre tout » à la déesse, etc. Tout arrive à la même extase de ce que nous sommes. Bref, on continue. Alors ça va commencer à tout changer à notre expérience et c'est effectivement ce qu'on veut, mais quand on cherche à changer notre expérience, on opte toujours pour le doute. Ça c'est important de le voir. C'est pour ça qu'à un moment ça ne marche plus. C'est pour ça que la confiance est très importante. Au niveau de l'intellect, puis ça va descendre au niveau du cœur. Quand ça touche le cœur, c'est-à-dire prise de conscience, on voit la force qui a une prise de conscience. Et c'est les petites graines que j'ai plantées intellectuellement ou dans mes images. Je me suis vu planter des petites graines de confiance. Là où il y avait de la peur, j'ai planté une petite graine de confiance. J'ai fait ce qu'a fait Saint-François de la Cise. Là où il y a la peur, que je mette la confiance. Là où il y a la haine, que je puisse mettre l'amour. Avec notre conscience d'aujourd'hui, avec notre bonne volonté d'aujourd'hui, est-ce qu'on sait ? Là où j'ai planté des graines de doute, là où j'ai semé de la haine en faisant du conflit là où il n'y en a pas, que je puisse semer de la confiance pour revoir les choses telles qu'elles sont de façon originale. Originelle. Je vais refiltrer le filtre de l'idée fausse en une idée vraie et la confiance lui amène direct. À chaque fois que tu remarques une peur, tu dois avoir la bonne volonté de planter les graines de confiance. La classe, elle arrive tout de suite maintenant dans la pratique très simple. Très simple et absolument magnifique. Parce que là où on se plaint le plus, c'est quand la peur commence à nous attaquer la gorge. Et là, on est victime grave. Il nous dit, il va nous donner envie d'embrasser de façon tantrique, c'est pour ça que je parle du tantra, d'embrasser de façon tantrique la peur et l'expérience de la puissance de l'émotion du doute ou de la culpabilité pour en profiter pour planter la graine de confiance. Parce que c'est là qu'elle va pousser encore plus vite. Je ne donne pas la place ou le temps à la réaction de la victime. Je plante direct de la confiance dedans. Une peur, super, confiance. C'est comme des kamikas, quoi. Il y a une grande partie du tantra qui profite de l'expérience de la douleur pour réaliser la joie. Ils sont un peu tarés mais ils retournent. Mais parce que c'est comme dans le film Truman Show, le dernier endroit où l'ego nous attend c'est derrière la peur. Lui, il a bien mis les peurs tranquilles, je dis lui, mais c'est une idée, il a bien mis les peurs tranquilles pour qu'on ne passe pas de l'autre côté pour qu'on voit que c'est du krach. Mais comme on a peur, la peur nous dit surtout n'y va pas, danger. Quand on veut bien la traverser, la regarder droit dans les yeux et la goûter, la traverser complètement par la confiance ou la bonne volonté, on arrive à avoir la supercherie de l'autre côté. A chaque fois que tu remarques une peur, tu dois avoir la bonne volonté de planter les graines de confiance. Réalise que les graines de confiance sont plantées par une force, une envie, qui dépasse la peur. Et c'est cette force qui transporte les graines jusqu'au cœur. Quand on est dans la peur, quand on va chercher la bonne volonté de semer une graine, c'est ça l'effort en fait. Parce que on n'a pas du tout envie de positif quand on est dans le négatif. Mais pas du tout, vous avez remarqué ? Une cata quoi. Même quelqu'un nous propose quelque chose qui va nous faire du bien, il nous énerve. On voit tout de façon tordue. Tout est comme ça. Comme ce matin, tu me dis, dès que le jugement est arrivé, tout le monde est insupportable. Et il faut voir le contentement dans le drame. C'est très important de voir ça. Je suis content d'être dans le drame, je reste dans le drame, je ne veux pas en sortir. Je ne veux pas en sortir. C'est difficile d'aller trouver l'envie de sortir de cette spirale descendante. La bonne volonté nous fait sortir de cette spirale descendante. C'est ça l'effort. C'est juste un effort d'envie. C'est bien trouver quelque part l'envie d'arrêter et dès que j'ai l'envie d'arrêter, j'ai l'envie de faire confiance qui vient avec. Et même un tout petit peu, même une fraction de seconde, elles peuvent être rares selon l'intensité des attaques, une fraction de seconde, une toute petite graine de confiance suffit parce que là se trouve tout l'arbre. Réalise que les graines de confiance sont plantées par une force qui dépasse la peur. Et c'est cette force qui va transporter les graines que tu as plantées intellectuellement jusqu'au cœur. Et ce n'est pas une force sur quelque chose, c'est la force de mon désir ou de ma bonne volonté, laquelle, celle de me connaître, telle que ce que je suis vraiment. Donc perçoit clairement la peur. Ça veut dire ne la fuis pas. Dès que je fuis, je fais tout sauf planter des graines de confiance. Fais l'expérience de sa puissance. Boum. Perçoit la peur et goûte à la puissance de la lumière de la peur. Et rappelle-toi de choisir intellectuellement la confiance. Voilà la pratique. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que je sens. Je vais y goûter pleinement et tout en y goûtant, je plante de la confiance. C'est apparemment une prescription. Vous allez voir, ça n'est rien d'autre qu'une description de la non-envie de juger. Quand je n'ai plus envie de juger, c'est ce que je fais. Je perçois, je ne mens pas. Voilà la peur. Voilà ce que je ressens. Vas-y, lacère mon corps, peur. De toute façon, elle est là. Ça ne sert à rien de lutter. Lutter, ça fait encore plus mal. Et qu'est-ce qui fait ça d'après vous ? La grève de confiance. Plus je fais ça, plus ma confiance augmente. Et à un moment, il va y avoir un basculement de la confiance par rapport à la peur. La confiance va être beaucoup plus forte que la peur. Donc la peur va arriver. Je vais dire, OK, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Je te laisse passer. Tu ne peux pas venir nous voir ? Non, j'en ai bon un quart d'heure. Logiquement, j'en ai bon un quart d'heure. Sauf s'il y a de la visite sous les rails qui peut durer quelques jours. Quand c'est difficile. Mais la réaction, c'est, ah, attendez-vous, je suis en train de faire passer quelque chose. Moins je résiste, moins j'ai mal. Moins je résiste, plus je suis puissant. C'est très bizarre, c'est tordu par rapport à la façon dont on pense ici. On va dire, résiste, résiste, prouve que tu existes. Abandonne, abandonne, prouve que tu es puissant. Voilà le message. Il est, c'est un retournement. Perçoit clairement la peur, fais l'expérience de sa puissance et rappelle-toi de choisir intellectuellement la confiance. Ne t'inquiète pas si le corps ressent encore de la peur. Ne t'inquiète pas si l'esprit est rempli de doutes. phrase magnifique qui arrive. La peur et les doutes sont l'orage qui prépare le sol pour la plantation. maintenant, ce qui me faisait le plus peur devient mon ami. Il suffit de changer un tout petit peu son regard sur peur et doute qui sont le plus grand problème. C'est peur et doute. Chaque doute et chaque peur sont des doutes de soi. C'est des trucs qui font très mal. Dès que ça, ça arrive, chouette. Avec de moins en moins de temps, ça devient de plus en plus automatique. Même si le corps ressent la peur, l'esprit ou les pensées pensent la peur. La peur et les doutes sont l'orage qui prépare le sol pour la plantation. Accroche-toi à l'idée de la confiance et vois-toi planter de toute petite graine. C'est magnifique. Il nous avait dit dans le message précédent tu crois qu'il y a une différence entre les idées de peur et les émotions de peur parce que certaines sont dans le corps et d'autres sont dans l'esprit. Je te le dis d'avance, ce n'est qu'une illusion. Tout est pareil. Tout est idée manifestée. Rien ne déloge à cette ringue. Il n'y a aucune exception. Si vous préférez un langage plus énergétique, tout est énergie, tout est lumière. Les pensées sont de la lumière, une certaine vibration, les émotions sont de la lumière, une certaine énergie, tout est énergie. Quand je sais que tout est énergie, ça y est, j'ai arrêté de vouloir que quelque chose soit différente parce que j'aime l'énergie, parce que c'est de la lumière, ça me rappelle qui je suis. Quand je vois tout comme ça, tout s'arrête parce que je ne demande plus à ce que ça change. Et ça, c'est le message de la puissance. Dès que je ne demande plus à ce que ça change, il se peut que ça continue encore un tout petit peu. Comme quand on arrête un gros bateau, il va continuer, il ne va pas s'arrêter net. On arrête un paquebot quelques kilomètres avant le port. Les moteurs sont coupés et lui, il continue. Nous, on coupe le moteur du désir en réalisant que c'est de l'amour et de la lumière. C'est tout. On a juste à changer de regard. Et on va laisser l'univers nous montrer qu'on a raison. Il est là pour ça. Et petit à petit, la colle ou le temps que va durer les pensées de peur, les pensées de doute, les pensées d'attaque et les émotions qui viennent avec vont petit à petit se résorber dans notre choix de rester tranquille plutôt que de vouloir changer les choses. C'est toujours le même message. Je le relis parce qu'il est énorme. La peur et les doutes sont le rage qui prépare le sol pour la plantation. Accroche-toi à l'idée de confiance et vois-toi planter de toutes petites graines. Laisse-moi vérifier qu'il est. Allez, encore un paragraphe. Il est très très bon celui-là. Chaque tempête de peur passe... Ils sont tous très bons. chaque tempête de peur passe puis le soleil réapparaît pour réchauffer le cœur là où le froid s'était fait ressentir. Suite de la pratique, c'est que de la confiance qu'il est en train de parler, vous voyez. C'est justement pendant cette période, pendant le réchauffement du cœur que les graines de confiance sont nourries. Elles sont plantées pendant les tempêtes et elles sont nourries pendant les accalmies. par rapport à la question de ce matin, je n'attends pas pour créer. Je crée tout le temps. Il est juste en train de nous donner des images pour nous faire réaliser de plus en plus à mesure que nous descendons dans le bouquin que nous créons à chaque micro seconde. C'est justement pendant cette période, pendant le réchauffement du cœur que les graines de confiance sont nourries. Comment ? Utilise ce moment comme un maître jardinier. la première vidéo avec mon ami Alain quand j'ai choisi de reprendre un petit peu les enseignements de l'esprit en venant de Thaïland. Le maître jardinier. Vidéo sur Youtube avec mon ami Alain. Utilise ce moment comme un maître jardinier pour aimer les graines que tu sais avoir plantées. Dès que tu ressens de l'amour, alors comment est-ce qu'on fait ça ? Dès que tu ressens de l'amour, remercie les gânes de confiance. Dès que tu ressens de la joie ou du bonheur, même un tout petit peu. Laisse ton sourire briller sur l'idée de la confiance qui se repose et qui grandit dans ton cœur. Laisse chaque rire, chaque sourire briller sur tes petites graines de confiance. Laisse chaque sourire te rappeler que les graines de confiance sont bien là dans ton cœur. Donc ça, c'est la deuxième étape. Première étape, je les plante. Quand ça va mal. Mais ce que je fais, je suis en train de retourner l'univers quand je fais ça. C'est des images, mais en dessous, c'est très fort, tout ça vient. C'est juste pour changer mon regard. C'est tout. C'est mon regard qui fait tout. Puis, dès que ça va bien, qu'est-ce que je fais avec que ça va bien ? C'est quoi ma pratique ? Merci. Merci à quoi ? Merci à ma bonne volonté. Merci à ma gratitude. Merci à ma conscience. Merci à la confiance. Merci au Saint-Esprit. Merci à mon acte de planter les graines de confiance que je sais avoir plantées la semaine dernière. Tiens, ça semble durer moins de temps. Merci. Et dès que je souris pour une raison ou pour une autre, je tourne ce sourire vers l'intérieur. Je tourne mon attention vers elle-même. Je me retourne vers moi-même, vers mon cœur, vers je suis, et je dis merci. Merci, ça marche. Petit à petit, même si les raisons ne sont pas encore claires, elles vont le devenir par ma bonne volonté de dire merci. D'orienter mon sourire, je peux orienter mon sourire vers quelqu'un ou vers une expérience qui se passe bien. À un moment, on n'a plus à défaire, quand je souris à Christine, je n'ai plus à défaire mon sourire de Christine. Je regarde mon propre cœur et mes propres graines de confiance dans la forme de Christine. Parce que tout est en moi. Toi incluse, ta forme incluse. Je choisis de te voir comme je choisis de te voir. Je rigole parce que je te trouve belle et je sais d'où ça vient. Je sais que c'est ma beauté. Je sais que c'est ma beauté et je sais d'où je viens aussi. Je sors la tête de l'autre de millénaires de doutes et de laideurs. Donc si je te vois belle, ce n'est pas par hasard. Ça me donne un sourire. Je te donne de ce sourire. Je me donne également à ma bonne volonté ce sourire aussi. Et je sais que les graines que j'ai plantées poussent la preuve. C'est beau. N'importe quoi va m'être utile maintenant pour être un maître jardinier. C'est-à-dire arroser mes graines. Rien n'a quitté sa source. N'importe quelle beauté, n'importe quelle joie, elle est en moi. Et si elle est en moi, c'est que je l'ai plantée. C'est que j'ai bien voulu l'avoir. Je ne crée pas la beauté, mais j'ai créé la laideur. Par expérience. Pas de jugement là-dedans. J'ai créé un filtre sur la beauté qui me fait voir des images distordues de moi-même. Donc quand je te trouve belle, je me trouve beau. Mais quand je me trouve beau, qu'est-ce que je trouve beau ? Le processus de création que nous sommes. Ça veut dire que tout est parfait. y compris l'expérience de la distorsion. Mais quand elle va commencer à être moins filtrée, je vais juste te remercier. Et quand je te remercie, je remercie le tout petit acte, la toute petite action d'avoir planté la semaine dernière des graines de confiance dans mon cœur. Même si je ne suis pas très sûr, c'est ce que je fais. Parce que je suis un maître jardinier intelligent. Je mets mon sourire, ma bonne volonté, sur l'expérience que je veux atteindre, pas sur celle que je veux quitter. Parce que je suis intelligent. Parce que là où je place mon attention, l'expérience grandit. Là où je place mon sourire, l'expérience grandit encore plus. Plus de différence. Tout est utile. Et je reconnais tes arts. Ça me fait pleurer, bien sûr. Chaque tempête de peur passe et le soleil réapparaît pour réchauffer le cœur là où le froid s'était fait ressentir. C'est justement pendant cette période, pendant le réchauffement du cœur, que les graines de confiance ont nourri. Utilise ce moment comme un maître jardinier pour aimer les graines que tu sais avoir plantées. Donc tu te remercies. À chaque fois, tu fais quelque chose. Dès que tu ressens de l'amour, remercie les graines de confiance. Remercie les graines de confiance et remercie le pouvoir qui a planté les graines de confiance. Et c'est la lumière. Et comme je suis intelligent, quand je remercie la lumière, elle va grandir dans mon expérience. Tout simplement. Donc on embrasse même la forme, même si elle n'est pas vrai. Parce que quand je critique la forme, je critique le pouvoir qui l'a mis en place. Et ce pouvoir, c'est moi. Donc maintenant, on ne met rien de côté, on embrasse tout. Mais on voit avec un amour bien plus large qui va de la surface à la profondeur. Quand je critique la surface, je critique la profondeur parce que les idées n'ont pas quitté leur source. Et là, je fais les idées et les sources et je devrais faire les sources et les idées. Critique quoi que ce soit, tu t'utilises toi-même. Dès que tu ressens de l'amour, remercie les graines de confiance. Dès que tu ressens de la joie ou du bonheur, même un peu, laisse ton sourire briller sur l'idée de la confiance qui se repose et qui grandit dans ton cœur. C'est sympa l'idée, ça se repose, j'ai pas besoin de beaucoup d'action. Je sais que c'est là. Je sais que c'est là. Je sais que c'est là. Je choisis la confiance comme façon de voir aujourd'hui. Ça y est, j'ai fait ce choix, maintenant je laisse faire. Je sais que tout va venir sur les ailes de la confiance. Et de temps en temps, un truc va faire un peu comme ça. Ah oui, mais c'est la confiance qui me l'amène parce que j'ai demandé pourquoi est-ce qu'elle m'amène un truc pareil ? Mais ça, c'est pas la même chose que « Ah, j'en veux pas. » Non, je sais que ça vient de la confiance. On est en train de retourner mais tout, 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 toute notre expérience et tout le regard. Laisse chaque rire briller sur tes petites graines de confiance. Laisse chaque soupir, sourire ou soupir, te rappeler que les graines de confiance sont bien là, dans ton cœur et on arrête. Et on continuera, il y a encore... Ouais, c'est bien. Ouais, c'est magnifique. Alors, on fait... Comment on fait ? Alors là, je vous invite sur le... sur YouTube, sur ClickMeeting et à Annecy à faire cette pratique que nous faisons de plus en plus que j'adore qui est quand on a tout vu, tout compris, tout oublié, etc. On fait une pause, on fait un silence. Ce silence, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage de ce que nous savons déjà. Donc, ça a commencé au silence, ça a chanté la mélodie ou la symphonie ou la cacophonie que ça a chanté mais ça revient toujours au silence. Et le silence, c'est le terreau de la confiance. C'est l'ancrage, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage. C'est l'ancrage, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage, c'est l'ancrage, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage, c'est l'ancrage. Merci. Merci à vous.